C'est important pour moi de faire le lien avec la communication non violente puisque je sais déjà que plusieurs de nos intervenants dans la série démasquer les mécanismes de la violence font ou vont faire référence à la communication non violente parce que la communication non violente c'est un repère dans le monde lorsqu'on se questionne sur la violence, sur le conflit. Or cette communication non violente pose question et évidemment nous la pratiquons depuis 15 ans pour toi c'est vrai que tu t'es formée une vingtaine d'années. C'est important pour moi de témoigner ici que la communication non violente reste pour moi un repère incontournable quand on a envie de cheminer dans cette question. C'est à dire que je conseille vraiment aux gens de se former, d'aller dans cette exploration parce que c'est avant tout une exploration qui est structurée comme Marshall Rosenberg l'a fait avec ces quatre étapes de l'observation, du sentiment, du besoin et de la demande et rien que pour ça, rien que pour l'exploration ça vaut vraiment infiniment le coup de se former et d'avoir l'outil en main. Ça reste un outil, la manière dont les uns et les autres l'utilisent c'est autre chose. Pour moi ça ne remet pas en question la pertinence de l'outil. Dans ma propre expérience, je remarque que c'est un outil qui est parfaitement adapté au monde des enfants. Les enfants sont réellement dans des ressentis et des émotions fortes. On sait que leur cerveau limbique a beaucoup de place parce que le néocortex n'est pas encore tout à fait en place. Donc ils vont mouliner pas mal dans le cerveau limbique et puis s'exprimer d'une manière très émotionnelle. Cette notion de ressenti, d'émotion, elle est très pertinente et dans mon expérience, c'est pertinent de mettre un vocabulaire, des mots sur les émotions. Je remarque aussi qu'un enfant, c'est vraiment un être de besoin parce qu'il est encore dans cette dépendance cette dépendance aux adultes, aux caregivers qui s'occupent des lieux. Et puis donc ça leur amène à faire des demandes. Donc lorsqu'on a l'outil CNEV à disposition lorsqu'on s'occupe des enfants, ça permet de pouvoir reformuler avec beaucoup de pertinence ce que les enfants sont en train de vivre, de tenter d'exprimer. Moi je m'en sers beaucoup de cette manière-là. Je m'en sers aussi pour dialoguer avec mon enfant intérieur puisque lorsque je me sens très touchée émotionnellement, ça me permet d'aller à l'écoute vraiment de ce qui a été touché en moi, dans mes profondeurs et mes blessures. Et de pouvoir le formuler d'une manière aussi pertinente qui est, je me sens comme ça, parce que derrière il y a un besoin peut-être qui a été touché en termes d'un besoin insatisfait ou un besoin que je n'avais pas encore perçu. Donc pour dialoguer intérieurement, ça me semble aussi extrêmement pertinent. Après, entre adultes, c'est là que ça devient délicat. Parce que ça pose la question, encore une fois, de la responsabilité, de qui est responsable de mes ressentis et de mes besoins. C'est pour ça que je parlais de la manipulation. Quand tu te comportes comme ça, je me sens comme ça parce que j'ai besoin de je ne sais pas quoi, je peux te faire porter le poids de ma souffrance, entre guillemets, et justifier une demande qui pour toi ne serait pas juste. Mais je viens t'embrouiller en fait parce que je te fais rentrer dans mes problématiques personnelles et je te fais porter le poids d'une problématique qui m'appartient et rendre un peu incontournable cette histoire de demande derrière. C'est-à-dire que je vais te faire une demande. Tu ne peux pas la refuser maintenant que tu as compris mon besoin et pourquoi ça me rend triste et je ne sais pas quoi. Ma demande, tu as compris. En fait, je vais un peu t'obliger à obtenir ce que je veux croire. Oui, il y a une instrumentalisation de l'empathie de l'autre. Et notamment les parents qui utilisent la communication non-violente pour avoir une forme de pouvoir sur leurs enfants, c'est-à-dire pour se sentir vraiment entendus par leurs enfants, finalement instrumentalisent l'empathie très ouverte. Alors là, moi j'ai besoin d'un exemple parce que c'est très grave ce que tu dis. C'est hyper grave. Tu es en train de dire que tu as des gens aujourd'hui, des parents sincères, qui ont fait module 1, 2, 3 de la CNV, qui se servent de la CNV tous les jours avec leurs enfants, qui peut-être pourraient découvrir qu'ils sont en train de les manipuler. Et puis peut-être qu'ils peuvent ressentir tout simplement que leurs enfants ne sont pas vraiment OK avec ça ou qu'il y a un truc qui ne fit pas. Donc donne des exemples. C'est quoi l'exemple d'un comportement CNV manipulatoire et c'est quoi l'exemple d'un comportement CNV qui est OK, qui est empathique ? Je reprends complètement l'exemple que tu viens de donner, c'est-à-dire si j'utilise mes besoins en exprimant l'émotion qui est liée à un manque ou à une insatisfaction pour que l'autre prenne soin de mon besoin. Alors, je flirte avec la manipulation à ce moment-là. Attends, ma chambre n'est pas rangée. Voilà, donc moi, si j'arrive avec mon tout nouveau, toute nouvelle compétence en CNV, puis je viens te dire... Moi, j'ai 8 ans, il y a un bazar pas possible dans ma chambre alors que tu m'avais dit de la ranger. Donc, quand je vois que dans ta chambre, ton lit est encore défait, que les légos sont étalés sur le tapis, qu'il y a des livres par terre, parce qu'en CNV, nous sommes très précis dans la description des faits, je me sens inquiète et agacée parce que j'ai vraiment besoin d'ordre et de soutien. Est-ce que tu serais d'accord de ranger ta chambre ? Non, moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie parce que j'ai autre chose à faire. Je suis en train de jouer. Je suis sur un jeu avec mes copains, donc plus tard. Donc, j'entends que pour toi, ce n'est pas le moment parce que là, tu es en train de jouer avec tes copains. Tu n'es pas disponible pour faire ce rangement. Non. Alors, en même temps, j'aimerais vraiment te prendre soin de ton rythme. Et puis, voilà. Non, mais voilà. Tu vois ? C'est complètement pourri, ton truc. Je n'y crois pas un instant. Tu n'es pas spontanée, non ? Non, mais pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Parce que, à la racine de ce qu'on est en train de vivre, il y a une exigence. Il y a une exigence du parent pour qui la chambre doit être rangée. Donc, on est dans une relation de domination. Alors, refais-le en mode la vraie empathie, c'est quoi ? Vas-y, donne-moi, dans ce cas-là, l'autre version qui est une vraie CNV avec une vraie empathie avec une chambre en bordel. Allez. Lolo, je suis allée dans ta chambre. Ouais, super. Je suis en train de jouer avec mes copains, là. Je m'éclate. Ouais, j'ai vu, dis donc. T'as sorti tous les Legos, en fait. Les trois boîtes. Et j'ai un copain qui m'a ramené d'autres tellement on s'éclatait, là. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il y avait tous ces Legos sur le tapis. Partout. D'accord. On s'est régalé. Tu t'es super bien amusé. On s'est trop amusé. Waouh. C'est trop bien. Par contre, il y a un truc, c'est que... Tu sais, j'avais ton linge dans ton placard. Et en fait, quand j'ai traversé la chambre, je savais vraiment tourner les pieds. Ah, oui. Bah, écoute, tu pousses, hein. Tu sais, tu fais comme ça. Puis on verra plus tard. D'accord. Donc, ça te dérange pas si je me fais un passage... Tu ferais un chemin comme Indiana Jones. D'accord. Même si je dérange un peu les choses, c'est pas trop embêtant. Alors, tu déranges pas ça et ça, parce que ça, c'est super important. C'est une tour qu'on est en train de faire là et qui n'est pas finie. Puis là, il y a un château aussi qui est en cours. Donc, c'est deux trucs-là, mais ça te gêne pas pour aller voir l'armoire, c'est bien. D'accord. Voilà, parce que sinon, la solution, c'est aussi que je mets le linge devant ta chambre, là, sur le tabouret. Non, 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 j'ai la flemme. D'accord, donc tu préfères que je me... Moi, comme j'aime pas me fermer le pied, marcher sur les jouets et tout ça, je... Donc, tu seras pas étonnée si je me fraye un petit peu. Ah, non, 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 vas-y, ok. Pas de problème. Est-ce que t'as senti, là, qu'il y avait une tentative de soumission ? Non. Ben voilà, c'est complètement différent, du coup. Mais du coup, la chambre sera pas rangée. Non, mais parce que là, la maman que j'étais là tout de suite, elle s'en fout. Tu vois ? Parce que là, moi, j'étais complètement en lien avec un enfant qui est libre et qui s'éclate dans sa vie et qui joue. Et ça, c'est son job et c'est ok. Donc, je t'accepte comme tu es dans ton vivant. Ah, et là, c'est le militantisme. C'est-à-dire que toi, ce que t'es en train de raconter, c'est que tu te fiches de savoir qu'un enfant va être dans un milieu désordonné, complètement chaotique. Parce que ce qui est plus important pour toi, c'est qu'il soit dans cet enthousiasme-là, cette spontanéité-là. C'est ça que tu dis ? Et que tu as confiance qu'à un moment donné, lui-même, il en aura marre de se marcher dessus et peut-être que lui-même, ou de marcher sur des trucs auxquels il tient, parce qu'au fur et à mesure qu'il y a du bazar, à un moment donné, il y a un problème. Donc, tu as confiance qu'à un moment donné, lui-même aura envie de mettre un peu d'ordre dans tout ça pour s'y retrouver lui, c'est ça que tu dis ? C'est ça, parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de jugement sur cette situation. Quand je vois une chambre en bazar, je ne me dis pas, oh, mon enfant est mal éduqué, ou qu'est-ce qu'il est désordonné, ou est-ce... Voilà, je ne regarde pas la situation avec du jugement dans les yeux. Je regarde l'amour que j'ai pour cet enfant. Je suis en lien avec cet amour-là, et avec... Puisque je l'aime, j'ai envie qu'il soit heureux, j'ai envie qu'il soit vivant, j'ai envie qu'il se sente libre, qu'il se sente totalement l'espace pour sa créativité. Et c'est ça que j'ai dans les yeux quand j'envoie la situation. Alors, ce que je peux témoigner, quand même, pour le coup, là, je sors de mon petit jeu, c'est que nous, on a des gosses aussi, on a des noms. On en a quatre. On en a quatre, et périodiquement, ça leur prend, ils prennent l'aspirateur, et ils font le ménage dans leur chambre. Mais ça, ça intervient sans attente. Et puis d'ailleurs... Mais ils le font juste parce que, voilà, ils ont un moment donné, oh là là, ma chambre, c'est crade, c'est pas ordonné, et là, comment on dit, t'en as de blanche, là, vas-y, l'aspirateur, les machins, les éponges et tout, et on rentre dans la chambre, et c'est tout nickel. C'est vrai. Après, ça dépend de nos enfants, on en a quatre, et ils ne réagissent pas... Ils n'ont pas tous la même relation à la propreté au ménage. C'est vrai, mais globalement, il y a quand même un seuil à partir duquel ils sont plus OK avec le bazar, quoi. Ça, c'est assez généralisé. C'est-à-dire que le bazar finit par les déranger. Même s'ils sont, comme tous les jeunes, assez laxistes sur certains aspects liés à l'ordre, au rangement, à un moment donné, il y a un seuil au-delà duquel ils ne vont pas. Après, là, on a pris un exemple où il n'y a pas tellement d'enjeux. Mais si, par exemple, il y avait un enjeu qui est vivant à l'intérieur de moi, par exemple, un enjeu sanitaire. Bon, mon enfant, il accumule des bouts de sandwich, des trognons de pommes, de la poubelle dans sa chambre, ça commence à faire des champignons à moisir. Là, à un moment donné, moi, ça ne va pas me convenir non plus. Et je vais lui parler tout simplement d'un enjeu sanitaire. Donc, tu es en train de dire qu'il y a des seuils qui sont variables. C'est-à-dire qu'il y a des seuils où ton autorité pourrait être beaucoup plus forte sur certains sujets qui sont liés peut-être à la sécurité, à la santé, enfin, à des choses comme ça, où là, quelque part, tu ne lui laisserais pas le choix. Je vais lui dire, en tout cas, je vais lui expliquer que ce n'est pas OK pour moi. Par exemple, on a eu ça avec nos enfants à un moment donné, de revenir sur le brossage de dents. Bon, ça, quand tu es tout petit, on a joué avec ça par mimétisme. Ils ont leur petite brosse à dents, leur petit dispositif pour faire les dents et tout ça. Donc, c'était sympa. Mais s'ils oubliaient, ce n'était pas dramatique. Et puis, à un moment donné, quand même, avec les dents définitives, les séjours chez le dentiste, on a eu besoin d'exprimer. Mais quelque chose qui est vivant à l'intérieur, en fait, c'est ça. C'est que ce qui est vivant à l'intérieur, pour moi, je ne le garde pas pour moi. Si c'est ma réalité, je le partage. Donc, à un moment donné, je vois mon enfant qui va se coucher une fois, deux fois, trois fois, sans se laver les dents. Il a mangé du sucré et tout ça. Il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai danger. Et je vais le lui exprimer. Oui, mais là, je te perds, tu vois. Parce que tu dis OK, ce qui est vivant pour moi, mais si ce qui est vivant pour moi, c'est qu'il range sa chambre. Ah ! Mais oui, c'est là que c'est important de faire ce travail, de regarder où sont nos conditionnements, pour que ce qui s'exprime, ce n'est pas que l'addition, en fait, de nos traumatismes, souffrances et conditionnements. Mais moi, je n'ai pas envie de croire, permets-moi de te le dire, que le fait de vouloir une chambre rangée, c'est un traumatisme. Tu vois ? J'ai juste envie de te dire qu'à cet endroit-là, c'est une perception du monde, une perception de la vie qui me semble importante d'inculquer à mes enfants. Et là... C'est une valeur pour toi. Bien sûr que c'est une valeur. D'avoir une chambre rangée, c'est une valeur. OK. Donc à cet endroit-là, qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus ? Je fais une différence entre une valeur et un enjeu sanitaire. Moi, je fais une différence entre une valeur et un enjeu de santé ou de sécurité. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit aux enfants à l'école. Mais la santé, c'est une valeur. Être en bonne santé, c'est des valeurs de... Non ? C'est quoi la différence que tu fais ? Non, il y a l'altération de la vie à un moment donné. Donc ça, ce n'est pas une valeur. Qui est en jeu. Donc ce n'est pas une valeur. Non, ce n'est pas une valeur. C'est quoi ? C'est une base fondamentale. Même, c'est les lois qui nous obligent. On a l'obligation de prendre soin de l'intégrité physique et psychologique de nos enfants. Donc tu es en train de dire que la valeur, c'est un truc qui est là assez subjectif. Bien sûr. C'est un peu le supermarché. C'est-à-dire que tu as des gens qui piochent des valeurs. Moi, j'en pioche d'autres. Donc ça, ce n'est pas dans mes valeurs, mais c'est dans les tiennes. C'est ça que tu dis. C'est ça. Donc moi, mes valeurs, c'est justement que la chambre soit rangée, qu'il y ait de l'ordre. Tu peux ranger ta chambre. Moi, mes valeurs, c'est qu'il y ait de l'ordre dans ma maison. Ça fait partie de mes valeurs. Tu as le droit. Oui, mais j'ai le droit. Mais alors, comment tu permets à mes valeurs d'exister face à l'enfant ? Justement, pour moi, la communication non-violente, c'est vraiment une manière douce et respectueuse de confronter nos valeurs. Alors, attends. Là, si je te suis, je vais donc respectueusement et en douceur imposer mes valeurs à l'enfant. Non, je n'ai pas dit imposer. C'est de faire dialoguer nos valeurs. Donc l'enfant remet lui. L'enfant qui ne ruse pas sur les valeurs, il s'en fout. Oh, ben non. Bah, si, je connais des enfants qui savent tout à fait défendre des points de vue. Oui, il y a beaucoup d'enfants. Un enfant de 8 ans, il est en plein jeu. Il a ses Lego partout par terre. Lui, il s'en fout de ses valeurs. Il dit, bon, toi, tu vas peut-être entendre qu'il a une valeur copain. Alors, voilà. Il ne va pas théoriser là-dessus. Il va dire, moi, j'ai mes copains, j'ai mes constructions qui sont en cours. Tu n'y touches pas. Pour moi, ma chambre, elle est très bien dans l'état dans lequel elle est. Toi, tu vas appeler ça des valeurs. Oui, parce que l'enfant, il a besoin de relier ce qu'il fait avec du sens. Oui, d'accord. Nous, on a un fils. Et donc, moi, je n'ai pas de valeur. Enfin, moi, j'ai d'autres valeurs, pardon. Mais pour tirer ce fil-là, moi, en tant que parent, j'ai d'autres valeurs qui sont, je veux de l'ordre dans ma maison, y compris dans la chambre de mon fils qui n'a pas les mêmes valeurs. C'est quoi ? Mais dans une maison, il y a des territoires, il me semble. Non, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? OK, il y a des territoires, mais je suis désolé, je suis père de famille. Le territoire de la maison, c'est mon territoire. L'enfant, il a les parents qu'il a, il est dans le territoire de ses parents. Et même si on lui a octroyé un territoire, ce territoire, c'est un, entre guillemets, comme un département dans la France qui est soumis aux lois de la France. D'accord ? Donc là, il y a des lois qui sont les lois du foyer familial, qui sont les valeurs de papa et maman qui disent, il y a de l'ordre dans la maison, on veut que la maison soit bien rangée, soit bien ordonnée, ce sont les valeurs de notre famille. Et toi, maintenant, en tant qu'enfant, en tant que notre enfant, tu es dans cette chambre, et on entend bien que tu épouses nos valeurs. Alors, ça peut vite être une dictature, vu comme ça. Sauf si l'enfant peut participer à l'élaboration des règles familiales. Et c'est là l'intérêt des conseils de famille où les enfants participent concrètement à l'élaboration des règles familiales. Par exemple, ça peut être nécessaire qu'il y ait un seul point de ralliement pour le linge sale de toute la famille et que la personne qui s'occupe de la lessive ne doit pas aller chercher dans la chambre sous les légos et sous les livres le linge à laver. Donc, on peut se mettre d'accord, mais on va échanger. Et c'est là que l'enfant développe son empathie aussi. C'est qu'il va pouvoir comprendre la situation dans laquelle la personne et l'entendre et en prendre soin parce qu'il aspire à ce que la vie soit confortable pour ses parents aussi. Ah, donc, tu es en train de dire que cette façon de vivre, j'ai envie de dire cet art de vivre, potentiellement rend tes enfants intelligents. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, eux-mêmes, parce qu'ils sont doués naturellement d'empathie, du coup, si toi, tu t'ouvres à une forme de concertation familiale où tu vas dire, moi, voilà, je ramasse le linge, vous avez toujours des affaires propres, etc., c'est agréable, etc. Donc, j'ai besoin d'aide pour que le linge soit à un endroit, etc. Donc, toi, tu es en train de dire que ça, ça va générer des comportements plutôt positifs, vertueux, qui vont susciter une forme de coordination familiale générale, agréable, harmonieuse, etc. C'est ça ? D'autant plus si les enfants ont la possibilité de participer à l'élaboration des règles communes. Donc, c'est un processus. Et c'est le processus que soutient, pour moi, la communication non-violente. C'est un processus qui nous met en dialogue, qui nous met en empathie les uns avec les autres, et qui nous permet d'entendre où sont les besoins et de trouver des solutions pour savoir comment être premier à plus. Donc, ça veut dire que la posture de l'adulte face à son enfant elle change un petit peu. C'est-à-dire que c'est plus je suis le parent et j'impose mes valeurs, mais c'est je suis un parent qui a des valeurs et je viens échanger autour des valeurs qui sont les miennes, qui m'habitent, avec les autres membres de ma famille qui ont des valeurs qui peuvent être exactement les mêmes que les miennes ou différentes des miennes. Tout à fait. Et ça voudrait dire aussi que moi, je serais prêt à bouger un peu pour reconnaître que dans cette maison, notamment mes enfants n'ont pas forcément ne sont pas au même endroit, ne perçoivent pas forcément le monde de la même manière que moi et que je les considère non plus comme des êtres immatures qui de toute façon doivent écouter ce que je leur dis parce qu'il faut qu'ils s'adaptent au monde des adultes tels que moi je me vois, etc. Mais ont aussi des choses à faire valoir qui sont des choses qui peuvent moi aussi m'apporter entre guillemets une forme d'épanouissement, une espèce d'aventure qui commence où on commence à tisser une trame qui n'est pas du tout celle qu'on a l'habitude ou en tout cas pas celle qu'on a reçue en tant qu'enfant nous-mêmes. Bien sûr, parce qu'à ce moment-là on va nourrir véritablement la relation c'est-à-dire qu'on va apprendre à connaître ses enfants. Si vous êtes tout le temps en train de donner des ordres, des directives et dire ben voilà la vie elle fonctionne comme ça le monde est comme ça on n'a pas le retour de ce que l'enfant ressent comment il vit les choses quelles sont ses réflexions sur le monde comment est-ce qu'il vibre comment est-ce qu'il relationne donc c'est important aussi cet espace-là où il y a cette écoute de l'autre et de l'enfant pour pouvoir mieux connaître nos enfants et puis profiter de cette énergie créatrice qui est extraordinaire qui est joyeuse. Ouais, enfin c'est joyeux mais comment moi est-ce que je ne me fais pas marcher sur les pieds ? Parce que c'est sympa de dire ok on va rentrer en dialogue etc. mais si vraiment l'enfant à un moment donné il ne lâche pas un truc qui est vraiment super important pour moi tu disais tout à l'heure je veux communiquer ce qui est vivant en moi donc ok je veux communiquer ce qui est vivant en moi là il y a un truc je ne peux pas lâcher c'est super important pour moi et je suis le père je suis le père de cette famille c'est ça c'est moi qui ramène à bouffer tous les jours c'est moi qui me casse le cul à bosser comme un âne pour que tout le monde soit en sécurité que tu ailles dans les meilleures écoles etc. c'est pas pareil et bien quand tu te positionnes à défendre ce qui est vivant en toi et ce qui est important pour toi t'apprends aussi à ton enfant à faire de même sans tout s'il y a l'espace pour dialoguer donc lui il va aussi défendre ce qui est important pour lui mais si encore une fois derrière ton intention c'est d'avoir raison c'est d'avoir le dernier mot c'est de soumettre l'enfant à ta volonté la discussion n'aura pas du tout le même goût ni les mêmes conclusions donc ce que tu es en train de dire c'est que avant de se lancer dans une histoire de communication non-violente pourrie en fait il faut abandonner le principe même du coup de ces valeurs dominants-dominées c'est tout c'est à dire qu'en fait ne te lance pas dans la communication non-violente si tu veux continuer ou si tu veux en faire une stratégie pour avoir raison face à ton enfant pour obtenir le gain de cause dans des situations où c'est la galère et que pour l'instant tu as trouvé que la gifle la fessée la punition etc tout ce genre de la panoplie du dominant normal on va dire conventionnel effectivement tu pourrais mettre de la CNV dedans et là l'idée c'est de dire ben non en fait on arrête cette histoire de dominant-dominé on change de logiciel pour paraphraser un copain on élimine ce système là et on change complètement de système et le système que toi tu proposes c'est d'abandonner la relation dominante-dominée parce que sinon la CNV effectivement est complètement dévoyée et Marshall Rosenberg il en pleurait comme disait comme disait Charles dans cette vidéo là c'est pas pour ça qu'il a créé la CNV il a créé la CNV pour créer une relation qui est vraiment qui sort complètement de cette idée de vouloir dominer l'autre par ses propres ses propres faire valoir ses besoins en dominant en obligeant l'autre à aller dans des endroits où il n'a pas envie d'aller c'est un postulat essentiel quand on veut rentrer dans ce monde de la CNV c'est d'abord de se demander est-ce que je suis prêt à abandonner la relation de domination-soumission en particulier avec les autres et là effectivement on sort de la relation dominant-dominé pour rentrer dans une relation qui soit vraiment la transformation qui sort du chapeau avec quelque chose qui est autre ça fait rêver parce que c'est un espace de fertilité en fait à partir du moment où je vais rester en lien avec qui je suis mes besoins mes valeurs il ne va pas forcément m'être demandé de céder sur ses fondamentaux s'ils sont importants pour moi mais de pouvoir entendre que l'autre peut avoir des besoins et des valeurs qui sont divergents et qu'on va trouver des solutions créatives pour que personne n'ait à renoncer parfois il y a des compromis voilà il faut des fois renoncer non ? faire des compromis j'ai l'impression que ça c'est en lien avec la légitimité c'est-à-dire que si on part du principe que chacun a une légitimité il va falloir être créatif pour trouver à ce que cette légitimité s'exprime peut-être même dans un même espace comme dans une maison familiale sans en gagnant ni perdant et moi je vais perdre par exemple l'exemple de la famille moi si je tolère que mon fils il ait une chambre en bazar j'y perds mais dans mes valeurs ça veut dire que je sais pas il y a presque une forme de honte que je pourrais avoir que je pourrais ressentir si j'invite des amis à la maison je vais pas pouvoir la faire visiter si je fais visiter la maison je vais pas rentrer dans la chambre de mon fils donc il y a une perte c'est pour ça qu'il y a quelque chose qu'il faut lâcher non ? peut-être que ça se négocie que ça se discute tu vois un problème comme ça dans un conseil de famille tu peux le mettre sur la table et puis dire ce que tu viens de dire moi quand j'invite les amis je me sens honteux lorsqu'on passe devant ta chambre est-ce que tu aurais une idée comment est-ce qu'on pourrait faire et puis peut-être la solution c'est de fermer la ponte peut-être la solution c'est que tes amis n'aillent plus dans cette direction t'es en train de dire que plutôt que d'être figé dans une posture où mes valeurs c'est de l'ordre dans la maison avec la chambre de mon fils ranger lâcher là-dessus et en même temps organiser les choses pour que s'il y a une situation précise qui viendrait me faire violence en tant que père de famille qui veut de l'ordre dans sa maison que j'aille plus loin que ça et que plutôt que d'en faire une idéologie pour le coup un truc qui est vraiment général et qui s'impose et qui est dans la relation du dominant que j'en fasse quelque chose qui est beaucoup plus vivant pour le coup et un peu faire un peu du cas par cas c'est-à-dire ok je veux de l'ordre mais c'est quoi l'ordre pour moi bon ok mais quand je suis en fait combien de temps je passe dans la chambre de mon gamin ah peut-être je vais découvrir que je vais passer deux heures par semaine dans la chambre de mon gamin bon déjà est-ce que moi intimement ça me dérange oui ça me dérange bon alors est-ce que peut-être pendant ces deux heures il peut se passer quelque chose je sais pas c'est ça que tu dis ou alors quand tu vas pendant deux heures pour lire une histoire peut-être tu dis ben voilà j'ai pas trop envie de lire une histoire dans ta chambre on peut la lire dans le canapé puis tu vas après enfin il y a tout un ménage donc toutes les solutions on cherche c'est ça c'est une forme de créativité où on par définition parce qu'on a lâché l'histoire du dominant dominé on devient nécessairement créatif c'est-à-dire que pour satisfaire mes valeurs que je veux pas lâcher il y a quand même j'ai lâché la notion de dominant dominé mais j'ai pas lâché mes valeurs et avec ces valeurs-là que je lâche je veux pas les lâcher en revanche pour les honorer j'ouvre la boîte de la créativité et de l'interactivité c'est ça avec l'autre avec les autres pour voir ben tiens dans l'interaction vous avez bien compris quelles sont mes valeurs ok j'entends c'est quoi les vôtres et maintenant comment on fait c'est quelle solution on trouve ensemble pour que j'honore tes valeurs tes besoins à toi qui sont les tiens et en même temps que tu entendes bien les miens et comment on trouve le terrain d'entente c'est ça c'est un système où on sort on sort de l'idée qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir donc il y a une espèce de négociation qui s'installe mais qui est une négociation empathique qui n'est pas le truc où justement tu veux tirer le maximum c'est pas la négo du commercial qui part tu sais t'as des stratégies où tu sais que tu vas arriver à 40% et tu réclames 80% comme ça tu sais qu'à la fin tu vas arriver à 40% non mais ça c'est de la manipulation c'est ça que je veux dire c'est que là on est dans une négociation de coeur authentique authentique on l'appelle aussi la communication authentique justement la communication non violente c'est pour ça que c'est important d'être clair sur ses besoins quand il est exprimé qu'on a les bons mots pour le dire qu'on sait le faire valoir et qu'il peut être entendu il va jouer dans la recherche de solutions on va voir comment on peut l'honorer ce besoin là de part et d'autre d'accord il n'y a pas de besoin prédominant sauf peut-être dans certains cas si effectivement on va manger au rez-de-chaussée parce que mémé elle ne veut pas monter des escaliers là c'est le besoin c'est un besoin là on revient sur ces histoires de santé de sécurité de le principe de réalité tout simplement mémé elle ne peut pas monter des escaliers on mange au rez-de-chaussée point voilà n'importe qui peut le concevoir après un enfant comme il a toujours la créativité il va proposer peut-être des choses il va dire on pourrait l'apporter mémé ou on pourrait on pourrait ci on pourrait ça et voilà c'est toujours dans l'accueil d'une vie plus riche plus créative plus foisonnante parce qu'on laisse la place à ce type d'échange la relation à une relation vivante ok mémé Sous-titrage ST' 501